Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on réfléchisse à ce que sont des fractions égales. Alors je vais prendre une fraction, disons celle-ci, 3 quarts, et la question qu'on va se poser c'est, est-ce qu'on peut trouver une fraction égale à celle-ci, mais qui s'exprime en 8e ? Autrement dit, à combien de 8e cette fraction-là est-elle égale ? Ça veut dire que, en fait, je vais chercher une autre fraction, qui aura pour dénominateur 8, et la question c'est donc de savoir à combien cette fraction-là, 3 quarts, est-elle égale en 8e ? Donc qu'est-ce que je dois mettre ici ? Alors je pourrais mettre un point d'interrogation, mais en fait je vais mettre une lettre, disons un y, et donc on cherche à déterminer la valeur de ce y qui est là. Alors avant que tu mettes la vidéo sur pause et que tu réfléchisses de ton côté à cette question, je vais quand même te donner une petite indication, et cette indication c'est que c'est utile de représenter la fraction 3 quarts. Alors je vais le faire. Donc pour ça, je vais dessiner un rectangle, par exemple. Voilà. Et ce rectangle, je vais le diviser en 4 parties égales. Alors ça, je vais le faire à main levée, donc ça ne va pas être très très précis. Je vais commencer par le diviser en 2 parties égales. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis chacune des 2 parties, je vais les diviser en 2 aussi. Voilà. Et voilà. Et donc tu vois que le nombre de parts qui sont là, et bien c'est ce 4 qui est là. Donc j'ai bien 4 parties. Et là-dessus, je vais en prendre 3. Alors le 3, c'est ce nombre-là. Ça veut dire que je vais colorier 3 parties de ces 4-là. Alors je peux colorier, par exemple, celle-là, celle-là, et puis celle-là, si je veux. Là, j'ai bien 3 parties sur 4, donc la partie coloriée représente 3 quarts du rectangle complet. Alors maintenant, si je veux exprimer ça en 8e, ce que je peux faire, c'est, je vais le faire ici, c'est dessiner le même rectangle, voilà, à peu près le même, et je vais le rediviser déjà en 4. Et en fait, la question, ça va être de diviser ce rectangle-là en 8 parties égales, et de colorier exactement la même partie qu'ici. Alors maintenant que je t'ai donné ce conseil, tu peux mettre la vidéo sur pause, et essayer de le faire de ton côté, et ensuite on se retrouve. Alors donc, comme je t'ai dit, il faut diviser ce rectangle-là en 8 parties cette fois-ci, et ce que je vais faire pour ça, c'est le diviser d'abord comme au-dessus. Je vais commencer par le diviser en 4, alors déjà en 2, et puis comme ça, en 4, exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Alors maintenant, si je veux découper ce rectangle-là en 8 parties égales, là j'en ai déjà 4, et bien ce que je peux faire, c'est découper chacune des parties en 2. Donc par exemple, celle-ci, je vais la couper en 2 parties égales, voilà. Celle-là, je la découpe aussi en 2 parties égales. Celle-ci, je la découpe en 2 parties égales également. Et puis celle-ci aussi. Voilà. Là tu peux compter, j'ai bien 8 parties égales. Alors chaque partie que j'ai tracée ici, c'est un huitième, et si je veux colorier exactement la même surface dans ce rectangle-là que dans celui-ci, et bien tout simplement, je peux recopier le dessin, si tu veux. Ici, cette partie-là, elle correspond à ces 2 huitièmes qui sont ici. Donc ce quart-là correspond à ces 2 huitièmes. Donc je vais colorier ces 2 huitièmes. Je colorie déjà celui-là. Ensuite, celui-là. Donc j'ai colorié ici 2 huitièmes, ce qui correspond exactement au quart qui est ici. Donc ce quart-là est égal à ces 2 huitièmes. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec ce 2e quart, qui correspond à ces 2 huitièmes qui sont ici. Donc je vais colorier ici un autre huitième, et puis encore un autre. Là, j'ai colorié ce 2e quart qui est là. Et puis enfin, je vais colorier ce 3e quart qui est ici. Et il correspond exactement aux 2 huitièmes qui sont ici. Donc je vais colorier ce huitièmes, et puis ce huitièmes aussi. Et tu vois que là, j'ai colorié finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6 huitièmes de cette figure-là. Et ça correspond exactement à avoir colorié 3 quarts de ce rectangle. Donc pour récapituler, ici j'ai donc 6 huitièmes. Et c'est exactement la même chose que 3 quarts. Donc le Y qui était ici, et bien en fait c'est 6. 3 quarts, c'est égal à 6 huitièmes. Alors on va en faire un deuxième un petit peu différent. On va faire ça, voilà. Ici on a 2 disques qui sont divisés. Alors le premier ici, il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Donc chacune de ces parties, comme c'est écrit ici, et bien c'est égal à 1 sixième. Et on a colorié dans ce disque, 1, 2, 3, 4 parties du disque. Donc la fraction qui est représentée ici, c'est 4 sixièmes. 4 sur 6, 4 sixièmes. Et en fait ce que je voudrais faire ici, c'est prendre ce deuxième cercle qui est divisé du coup en 3 parties égales. 1, 2, 3. Chacune des parties ici est égale à 1 tiers, comme c'est écrit. Et je voudrais colorier exactement la même surface de ce disque-là que de celui-ci. Donc ici exprimé en tiers. Autrement dit, je voudrais trouver à combien de tiers 4 sixièmes est illégal. Donc je voudrais trouver ce qu'il faut que je fasse ici, combien de parts de ce disque je dois colorier. Donc comme tout à l'heure ici, au lieu d'un point d'interrogation, je vais mettre une lettre. Et cette fois-ci, pour changer, je vais mettre la lettre x. Donc il faut qu'on arrive à trouver à combien 4 sixièmes est égal en tiers. Donc 4 sixièmes est égal à x sur 3. Et le but du jeu, c'est d'arriver à trouver combien vaut x ici. Alors mets la vidéo sur pause, et puis on le fera ensemble une fois que tu auras réfléchi. On va essayer de reconstituer les parties coloriées ici en dessous dans le deuxième disque. Donc la première chose qui m'apparaît, c'est que ce tiers qui est là, ce tiers qui est ici, celui-là, eh bien en fait, il correspond exactement à cette partie-là qui est coloriée ici. Voilà. Cette partie-là. Si je colorie cette partie-là, j'ai colorié exactement la même surface qu'ici de mon disque. Donc en fait, ce que je peux voir, c'est que un tiers, c'est égal à deux sixièmes déjà. Ce tiers qui est là est égal à ces deux sixièmes qui sont ici, ce premier sixième et ce deuxième sixième. Alors maintenant, c'est un peu plus compliqué avec ce qui reste, mais en fait, pas vraiment, puisque tu vois bien que j'ai colorié ici ce sixième-là et ce sixième-là, mais ça aurait été exactement pareil si j'avais colorié ce sixième-là et ce sixième-là, au lieu de colorier celui-là. Donc finalement, si je colorie ce tiers qui est là, ce tiers qui est ici, je vais le colorier en rose, eh bien c'est comme si j'avais colorié ce sixième-là et ce sixième-là. Effectivement, tu vois, on retrouve exactement la même égalité que tout à l'heure. En fait, un sixième plus un sixième, ça fait deux sixièmes, et ça correspond à un tiers. Et donc là, finalement, j'ai colorié exactement la même surface de ce disque que de ce disque-là. Et donc finalement, le x qui est ici, eh bien c'est deux. Quatre sixièmes, c'est bien égal à deux tiers. J'ai un tiers ici et un deuxième tiers qui est là. Ce sont les deux tiers que j'ai coloriés sur ma figure, et c'est exactement la même surface coloriée que les quatre sixièmes ici. Donc quatre sixièmes est égal à deux tiers, c'est-à-dire que ici, x est égal à deux.